Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à la station Zone Claire Jacquet, vous êtes directrice du FRAC Nouvelle-Aquitaine-Méca et vous êtes aussi écrivaine de votre dernier roman, enfin votre dernier livre qui est un premier roman, Y vient de paraître aux éditions Confluence et nous sommes aussi très agréablement, nous sommes très contents de vous accueillir, Caronne Fillon, vous avez travaillé depuis de nombreuses années au MAD de Bordeaux et vous êtes directrice des musées des beaux-arts de Libourne depuis mai 2020, juste pendant le confinement, voilà. Et on vous reçoit à l'occasion de la sortie aux éditions Actes Sud de Vivante, sous-titré Réflexion critique sur la représentation des femmes dans l'art et son histoire. Et la première question que je veux vous poser, c'est que d'abord ce Vivante, c'est avant d'être effectivement un livre, un recueil de textes, c'est avant tout un programme régional d'exposition. Est-ce qu'on va nous évoquer la genèse de ce projet et de quoi il est constitué ? Je vais peut-être pouvoir répondre à cette première question en tant que directrice du FRAC parce que c'est à l'initiative du FRAC Nouvelle-Aquitaine que nous avons lancé cette séquence vivante sur la place des femmes dans l'histoire de l'art, autant les femmes contemporaines mais aussi plus anciennes. Et c'est pour nous un moyen de diffuser cette collection d'art contemporain sur l'ensemble de la région avec une règle du jeu qui est d'investir des lieux qui ne sont pas toujours faits et dédiés à l'art contemporain, comme des musées des beaux-arts. Et à Libourne, nous avons pu être accueillis par Caroline Fillon et d'interagir avec des collections plus classiques, parfois préhistoriques même et sur une même thématique. Ce petit programme nous a occupé deux années sur toute la région, donc avec une quinzaine de partenaires très différents, autant une artothèque, un musée des beaux-arts, un préhistocite comme à Brassampouille, on aura l'occasion de leur parler. Et chacun tricote un petit peu un projet qui lui convient avec un angle différent. Et c'est tout le principe moteur d'une co-écriture, c'est de pouvoir écrire ensemble mais séparément. C'est un peu la couverture d'ailleurs, Caroline me le faisait remarquer, vivante, c'est voilà, les lettres sont un petit peu éclatées, on est tous ensemble et on est un peu chacun de notre côté. Ce qui a donné lieu en fait à une quinzaine de projets très très différents et qu'on a eu envie de regrouper dans un livre parce qu'on a traversé tellement de questions, tellement de choses passionnantes qu'on a voulu les partager, voulu les rassembler plutôt que de vous demander de suivre une quinzaine de projets que vous n'auriez sans doute pas vu sur les deux années cause Covid aussi. Voilà, donc c'est un objet commun qui relie ce programme et qui a été d'ailleurs lancé à Libourne pour la première occurrence avec un très beau projet qui s'appelait Confidentiel, dont Caroline va peut-être pouvoir nous parler. Oui, effectivement, une exposition qui avait ouvert en octobre 2020, donc qui est restée ouverte très peu de temps malheureusement, mais voilà, qui a quand même permis effectivement d'engager en fait ce processus un petit peu. Effectivement, c'est un programme, effectivement, on se retrouve, on va finalement essayer de fédérer nos ressources, nos œuvres autour de ces thématiques, autour de ce projet et ça nous permet surtout, nous en tant que partenaire, de changer notre regard un petit peu sur notre collection, en tout cas de redécouvrir aussi les œuvres de nos collections et en l'occurrence Confidentiel, présentaient en fait des rencontres un petit peu inopinées, un petit peu impertinentes parfois, d'artistes femmes, des collections du musée de Libourne et des collections du FRAC. Donc un dialogue s'engagé un petit peu entre ces artistes, entre leurs œuvres, un dialogue un peu fictif et qui permettait d'évoquer différentes thématiques ou différentes questions, en tout cas liées à la place des femmes dans l'art et son histoire. Le sous-titre de Vivante, c'est « Réflexions de critiques », mais pourquoi on a mis « critiques » entre parenthèses ? Joker ! Alors non, écoutez, « critiques », c'est parce qu'on avait envie d'alléger, je pense, ce mot souvent qui fait peur, ce sont des réflexions diverses et variées qui sont néanmoins critiques, qui sont des points de vue en fait, parce que le livre est traversé par une quinzaine de points de vue très différenciés, qui ne sont pas toujours d'ailleurs des commissaires de chaque exposition. Il y a eu pas mal d'invitations faites à différents auteurs, je pense à Sonia Recassens notamment, qui a pu explorer la collection du FRAC pour essayer d'analyser la place des femmes dans cette collection, ou Camille Polan, qui a aussi livré une étude sur cette phase de l'après-émergence, quand les femmes sont dans cet âge d'une bonne quarantaine d'années, et souvent qui ont des charges de famille et qui ne se voient pas toujours offrir les mêmes possibilités que les hommes à ce stade-là de leur carrière. Donc il y a des compléments aussi qui viennent illustrer un petit peu ce panel d'exposition, comme le disait Caroline, qui sont des conversations avec des œuvres du FRAC et puis des œuvres parfois plus anciennes. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que l'idée de cette co-écriture vivante nous est venue par une personne du Musée des Beaux-Arts d'Agin, qui nous a fait la même remarque que l'ancien directeur de Libourne, à savoir que les collections de Musée des Beaux-Arts en province étaient souvent assez riches d'artistes femmes, assez bien dotées, alors qu'elles étaient sous-représentées à Paris. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des conservateurs parisiens. Et ils m'ont dit, en effet, parce qu'au moment où on a fait ces dépôts en province, à la fin du XVIIIe siècle, on a gardé à Paris le meilleur, c'est-à-dire les artistes hommes, on a gardé les Géricaults, on a gardé les Ingres, etc., on a gardé les Vigées-Lebrun, parce qu'elles étaient quand même déjà très connues. Et puis, on a fait partir les œuvres d'artistes femmes plus facilement dans les musées des Beaux-Arts en province. Je trouve ça assez amusant de vous relater cette petite anecdote, parce que c'est assez significatif aussi. Oui, puis c'est vrai que les musées dites provinces ont vu leurs collections augmenter grâce aux dons, souvent de particuliers. Et les artistes femmes, les œuvres d'artistes femmes, sont parfois encore toujours moins chères sur le marché. Et donc, souvent, on les retrouve aussi dans les collections privées qui viennent compléter les collections publiques des musées de province. Et sinon, la moyenne, en 2021, à partir des données connues, c'est-à-dire la base Joconde, qui nous permet de verser nos inventaires informatisés sur une base nationale, c'est 6 % de présence d'artistes femmes dans les musées français. La plupart des textes ont été écrits par des femmes, et la conservation graphique, par Fennette Méliès, que c'est un choix délibéré, ou c'est le hasard ? Vous êtes là, heureusement, David, sur le plateau. Non, non, on a évidemment plein d'hommes qui font partie de ce projet, de cette aventure, notamment Nicolas Boone, qui a réalisé un film sur Rosa Bonheur. Il y a eu des invitations. Bon, ça n'est pas calculé, en tout cas, mais il y a aussi Cyril Vergès qui a conduit toute cette édition au frac avec nous. Voilà. Nous n'excluons personne. Et juste pour finir sur les textes en général, ils sont de nature très hétérogène. Il y a effectivement des entretiens. C'était un choix aussi de faire, pas que des essais, en fait ? Ah oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'accorde beaucoup d'importance aux entretiens. J'ai une formation d'historienne et ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours s'attacher aux sources et revenir à ces sources-là. Et du côté de l'art, c'est la parole des artistes. Donc l'entretien, c'est aussi une manière très vivante d'approcher l'œuvre des artistes vivants. Et dans notre cas, ils le sont, donc profitons-en. Donc il y a quelques entretiens et puis effectivement d'autres articles comme Jacques Jobert et Valérie Feruglio qui ont écrit sur les représentations de la femme à l'époque paléolithique. Voilà, parce que c'était des spécialistes et qu'ils n'étaient pas forcément en mesure de pouvoir faire des entretiens avec des femmes préhistoriques, malheureusement. Justement, on va passer sur une première image. sur les premières représentations de l'humain. Évidemment, ce sont des femmes. Est-ce qu'on peut parler de le fait que les premiers préhistoriens ont dénommé les statuettes féminines, dans une partie les Vénus ? Pour quelles raisons ? Parce que c'était des hommes. C'est ça qui est intéressant dans toutes ces questions de genre qui se posent à nous et qui aujourd'hui sont très actuelles. c'est vrai que c'est intéressant de s'interroger sur les dénominations et je pense que les hommes ont appelé les Vénus ou sont partis en tout cas d'un vocabulaire lié à la mythologie et ont transposé ces termes-là dans le champ de la préhistoire et que la plupart étaient des hommes. Et aussi, en fait, finalement, la représentation d'une femme, très vite, elle est assimilée à une espèce de canon de beauté. Et le canon de beauté suprême, c'est la Vénus. Ce sont les Vénus pudiques de l'Antiquité et par opposition, en fait, ou par contraste, ces Vénus de la préhistoire étaient des Vénus impudiques puisque autant ces déesses et ces statues de l'Antiquité cachaient tout ce qu'il ne fallait pas voir, tout ce qu'il fallait soustraire au regard, tandis que les vestiges qui sont retrouvés de cette période, au contraire, montrent que la représentation de la femme passait justement par la représentation de la mère, l'évocation de la fécondité, etc. Et c'est vrai que Vénus, c'est presque une sorte de marque de fabrique. La femme est un canon de beauté quand elle est représentée. Donc Vénus. Et c'est lié, en fait, à une sorte de champ lexical qui a enfermé justement un petit peu la représentation des femmes au cours de l'histoire. C'est le même cas avec les déesses-mères. C'est-à-dire enfermé la femme dans l'espèce de procréation, la création de côté des hommes, la procréation pour les femmes. Déjà, c'est une espèce de... Alors si vous remarquez bien, la femme représentée, elle est muse, elle est déesse, elle est Vénus. C'est fantastique. C'est-à-dire qu'on lui confère un pouvoir presque spirituel énorme. Alors si on voulait filer la métaphore, elle aurait un pouvoir temporel, à contrario, quasi inexistant. Donc c'est assez étonnant de voir quelle place elle occupe dans la représentation, dans la projection, voire dans le fantasme un petit peu par rapport à la place qu'elle occupait réellement dans la société, en tout cas à partir des sources que l'on connaît puisqu'on en a très peu, au moins pour la préhistoire que pour d'autres périodes. Mais c'est vrai, mais aussi il y avait des visages. On voit la dame à la capuche à l'écran, mais on l'a attribué à une femme, mais ce n'est pas une certitude non plus. Tout à fait. Oui, oui. Vous voulez dire dans son visage ? Oui, oui, on peut tout à fait imaginer que ce soit un adolescent aussi ou un jeune homme. D'ailleurs, elle est assez étonnante parce que c'est un petit peu le même principe que la joconde, c'est-à-dire que vous avez un sourire qui est à peine esquissé. Le sourire n'émerge qu'à partir d'une ombre portée qui est creusée par les joues. Alors là, la photographie n'indique pas forcément ce sourire, mais il y a une forme de magie sur cet objet minuscule de la taille d'un pouce qui est conservé à Saint-Germain-en-Laye au musée d'archéologie nationale et qui, en définitive, a été trouvé dans les Landes dans notre région. Alors, ça fait partie aussi d'une spécificité de ce livre qui est de s'intéresser à toutes les ressources liées à notre région. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire revenir cette figure dans ce livre-là. Et c'est la représentation de la femme la plus ancienne du monde sculptée. Il y a des visages peut-être féminins peints à différents endroits, mais c'est vraiment la représentation aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes, mais ce serait le portrait de femme peut-être la plus ancienne qu'on ait de l'humanité entière. Donc, c'est quand même très troublant. Et pour parler des statuts d'artistes femmes, on peut aussi imaginer que finalement, les artistes préhistoriques étaient aussi des femmes. Les études ont bien montré qu'il y avait des moments où les mains négatives étaient probablement en majorité des mains de femmes. Donc, on peut aussi imaginer que les femmes... Sauf que le discours, on n'imagine pas. Automatiquement, on pense à des hommes créateurs. Les mains négatives, il y a eu des recherches. En fait, ça pourrait correspondre à des femmes ou des mains graciles de jeunes adolescents. Voilà, donc là aussi, le mystère reste entier. En tout cas, cette Vénus de Brassampouille, c'est peut-être un portrait de femme ou de jeune garçon avec une possibilité aussi qu'elle soit sculptée et faite par la main d'une femme ou d'un homme. Enfin, voilà, rien ne sera démontré ce soir. Exactement. En tout cas, même si on sait qu'il y a eu des femmes artistes tout le long de l'histoire de l'Antiquité au Moyen Âge à la Renaissance, en tout cas, ça a toujours été difficile pour des femmes pour pouvoir accéder au statut d'artiste. Pour quelles raisons et celles qui ont réussi, comment elles ont réussi ? Alors oui, ça a été un chemin semé d'embûches alors que même dans, on va dire, la mythologie de l'histoire de la peinture, c'est une femme dans l'Antiquité qui, la première, en l'occurrence Caliroé de Cicione, qui la première aurait représenté en fait le portrait de son courtisan à partir de l'ombre projetée de la tête de ce dernier sur un mur. Ça, c'est un petit peu dans la mythologie ce qu'il raconte la naissance de la peinture, du dessin en tant qu'activité réfléchie, humaine, etc. Mais finalement, oui, de tout temps, il y a eu des femmes artistes, très certainement, mais elles ont eu plus de mal à accéder à la renommée, à accéder à la formation. C'est ça qui était aussi compliqué puisque finalement, les circuits de formation étaient réservés aux hommes qui eux-mêmes pouvaient diriger un atelier, pouvaient signer des toiles et dans les ateliers, il y a toujours eu des femmes mais qui étaient plutôt les petites mains qui préparaient par exemple les pigments, qui préparaient les différents matériaux. Il faut aussi faire attention parce que finalement, on résonne avec nos mots d'aujourd'hui mais le mot art à la base, l'étymologie, c'est réalisé, c'est fabriqué, c'est un savoir-faire, c'est une expertise. Finalement, on mélangeait un petit peu l'artisanat et ce qu'on appellerait nous aujourd'hui les beaux-arts. Les beaux-arts, l'aspect artistique qui naît à partir de 1648 et l'apparition de l'académie. Donc avant, pour fabriquer, pour créer, pour préparer, c'était mixte finalement mais le chef d'atelier, celui qui dirigeait était un homme parce que les corporations ne donnaient pas de rôle aux femmes et tous ces ateliers relevaient de l'artisanat, donc des corporations et donc d'un système très strict dont une femme ne pouvait pas faire partie. Donc déjà, ça, ça les a vraiment bloqués au moins jusqu'au XVIIe siècle en tant que pratique professionnelle. Après, il y avait aussi la question de toucher à ces domaines-là. les femmes qui avaient une activité artistique étaient souvent des femmes qui étaient nées dans un milieu artistique dont le père était peintre, l'oncle, le frère, etc., et qui ont travaillé dans l'entreprise familiale finalement et se sont formées et avaient un don particulier qui a été repéré et celle-ci pouvait effectivement accéder à des statuts un petit peu plus importants, enfin toute proportion gardée. Tout va changer vraiment, enfin vraiment, une première grande étape à la Renaissance puisque la Renaissance va voir émerger vraiment de grands mécènes, de grands mécènes qui vont commencer à acheter alors autant des œuvres antiques que des œuvres contemporaines de l'époque et ces grands mécènes vont payer des artistes pour des commandes et voilà, si une artiste femme se distinguait, il n'était pas exclu que ces grands mécènes et bien contribuent à sa renommée ce qui est le cas par exemple de Sofonisba Anguissola qui est devenu portraitiste officiel de la Cour d'Espagne et là on est au XVIe siècle. Donc tout ça évolue très doucement. Et Artemisia Rentileschi en Italie pour la Renaissance qui est peut-être la femme la plus importante femme artiste et là qui vient justement d'un milieu de peintre avec un père qui l'a formé des frères aussi et on le voit ensuite de la même manière pour Elisabeth Vigée-Lebrun ou même Rosa Bonheur c'est des femmes qui échappent complètement à une scolarité on va dire classique mais qui sont bénéficiaires au sein d'un milieu familial favorable. en France les femmes artistes n'ont pu intégrer que des ateliers de formation à la fin du XIXe siècle des cours qui étaient privés. l'Académie Julien par exemple ou l'autre atelier dont j'ai oublié le nom dans lequel Camille Claudal était et ce n'est qu'au début XXe où l'École des Beaux-Arts de Paris a admis des femmes sans pouvoir sans qu'elles puissent aller dans certains cours enfin dans tous les cours certains cours de nus leur étaient interdits voilà ils allaient à la bibliothèque pour s'occuper pendant ce temps-là enfin voilà donc ça a été un petit peu un petit peu lent oui c'est ça le nus c'est l'académie c'est la base en fait de la formation et les femmes étaient complètement exclues de ces cours même dans le cadre d'une formation privée c'est 1901 l'autorisation pour les femmes officiellement d'accéder à des cours de nuit après certains artistes le faisaient dans leurs ateliers comme Chaplin par exemple mais voilà c'est quand même extrêmement tardif on va entre 1648 et la fin du 18e siècle avoir à peine 15 femmes qui vont intégrer l'académie des Beaux-Arts et quand on lit en fait les rapports des salons les rapports de l'académie pour chaque femme qui est présentée on s'interroge ah oui mais son mari est sculpteur ah oui mais tiens comment elle est arrivée là il y a toujours un doute en fait on remet toujours en question la présence d'une femme dans ce milieu là et le 19e siècle va faire évoluer les choses parce que tout bouge un petit peu aussi au 19e siècle les ateliers privés les ateliers d'artistes deviennent un tremplin véritablement phénoménal pour les femmes puisque souvent les parents de ces jeunes filles vont mécéner l'artiste et son atelier en échange de la formation de la jeune fille en question mais officiellement voilà 1901 cours de nu 1903 on les autorise à concourir au prix de Rome sinon elles n'avaient pas le droit avant enfin voilà c'est vraiment c'est hier 1901-1903 c'est hier ce qui est intéressant dans ce que dit Kaolin c'est que finalement les femmes ne bénéficient pas de la même manière de la même formation mais elles existent en fait on découvre énormément d'artistes toujours aujourd'hui voilà qui ont pu se frayer un chemin malgré tout donc c'est la naissance des artistes femmes elle n'est pas récente elle a toujours existé sauf qu'on a un nouveau regard maintenant sur elles et on les évalue un petit peu différemment parce que justement elles sont sorties des sentiers battus et d'ailleurs voilà je reviens à l'histoire de la fabrique très très important et très intéressante parce qu'elles ont longtemps été copistes elles étaient là pour faire des copies de tableaux qui partaient ensuite dans d'autres musées enfin l'exercice de la copie c'est comme le nu c'est une des bases de la formation académique donc elles étaient tout à fait capables on parle des artistes femmes mais même quand elles ont été célèbres certaines ont été oubliées on peut parler évidemment de Rosa Bonheur puisqu'effectivement elle était célèbre en son temps mais elle a relativement été oubliée ou cantonnée de peintre de vache et comme on l'a cantonnée dans un sous-genre en oubliant effectivement son immense talent est-ce qu'on peut parler un peu de Rosa Bonheur finalement de l'exposition qui veut en parler alors Rosa Bonheur moi c'est une femme qui me fascine complètement parce qu'elle a eu une reconnaissance à l'époque mais extrêmement rapide avec des galeristes anglo-saxons qui se sont antichés d'elle elle a pu vendre très très vite en Angleterre et aux Etats-Unis pays beaucoup plus beaucoup plus sensibles à ces tableaux voilà qui versaient dans la nature les paysages les animaux alors qu'en France il y avait ce phénomène qui était de capter cette modernité qu'on rattachait inéluctablement aux villes aux chemins de fer aux architectures métalliques voilà donc on retrouve ça chez Caillebotte chez ces chez ces ces artistes masculins et elle voilà elle défraye la chronique en plus voilà elle vit avec une femme mais la puissance financière finalement qu'elle arrive à dégager lui permet d'une sorte d'autonomie de travail qui est qui est assez fascinante parce que voilà elle achète ce château de billes près de Fontainebleau et puis elle s'entoure d'animaux et qui sont ses principaux principales sources d'inspiration donc première femme aussi à avoir été décorée de la Légion d'honneur ça 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 dit beaucoup sur cette époque-là qu'il l'a reconnue mais ça dit beaucoup aussi des historiens d'art de l'époque qui sont souvent aussi des hommes et qui ont eu tendance à la minimiser ou en tout cas à la cataloguer et la ranger dans une catégorie de peintre animalière avec une forme de de mépris voilà tout à fait et et on la voit ressurgir aujourd'hui mais c'est absolument pas étonnant parce que l'époque aujourd'hui s'intéresse autrement à ce rapport à la nature ou en tout cas se questionne sur ce rapport à la nature et c'est aujourd'hui qu'on la redécouvre par l'intermédiaire d'une voilà une autre voie voilà en comprenant combien les deux époques différentes deux choix différents deux regards différents tout ça est très intéressant et c'est c'est aussi la richesse des musées des beaux-arts de prendre en considération ce qui a été reconnu à une époque ce qui peut être les moins aujourd'hui ce qui le sera beaucoup plus tard voilà de travailler réfléchir à ces ces oeuvres là en fonction de son époque oui c'est ça c'est à dire de de prendre la température de ce qui se passe mais de savoir ce qui s'est fait avant et d'anticiper sur ce qui sera intéressant plus tard mais ce que tu disais je pense aussi est crucial dans le fait que beaucoup de femmes ont eu du mal finalement à percer parce qu'elles n'ont pas eu forcément de mal à accéder à la pratique oui mais elles ont pratiqué mais après c'est la médiatisation on pourrait dire autour de leur travail qui a qui a pêché et Rosa Bonheur en fait elle a investi un domaine qui aux yeux des hommes n'était pas concurrentiel il n'y avait pas de danger elle n'était pas dans la peinture d'histoire par exemple donc finalement on l'a un petit peu laissée tranquille en même temps on l'a un petit peu méprisée à l'époque mais elle a pu sortir son épingle du jeu et effectivement souvent les artistes femmes avaient la possibilité de faire des portraits avaient la possibilité de faire des petites natures mortes il n'y avait pas de danger ça ne gênait personne donc c'est elle a pu percer dans un domaine qui n'était ou très peu concurrentiel et pour les hommes il y a une vidéo de Nicolas Bonne qui accompagne l'exposition Rosa Bonneur est-ce que vous nous en parlez de cette vidéo ? oui alors c'est un film qui a été réalisé il y a un an et demi dans la région à Tonins en Lotte-Garonne Nicolas Bonne a eu envie de faire un portrait de Rosa Bonneur avec un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas professionnels qui se sont renseignés sur cette figure d'artiste et qui ont à leur manière fait le récit en s'appropriant ce personnage donc là on voit à l'écran Lise Guéhene qui est une critique d'art mais qui a pris la parole au nom de Rosa Bonneur en racontant son histoire et le principe de Nicolas était assez particulier parce que le film a été tourné dans une maison recouverte de tableaux qui n'étaient pas des tableaux de Rosa Bonneur mais d'une époque qui pouvaient raconter un petit peu cette époque ce style-là et chaque plan est traversé par la présence d'animaux en tout genre donc vous avez vu un bœuf qui n'était pas empaillé qui était vraiment là qui a pu rentrer dans le salon un cheval voilà il y a eu un mini lion ou lionceau enfin lionceau voilà un perroquet et puis on avait le maire de Tonins qui venait lui remettre la légion d'honneur on avait un maquignon qui venait aussi parler un petit peu de la manière dont Rosa Bonneur pouvait investir les marchés aux chevaux pour saisir ses sujets sur le vif voilà donc c'est une forme de portrait un peu décalé qui n'est pas un film documentaire mais un film d'artiste un artiste qui parle d'une artiste avec ses 200 ans de décalage et voilà ça fait toute la surprise et là au fond c'est dans la prise de distance par rapport au personnage et qui en fait un personnage très moderne pas empêtré de conventions très féministes bien sûr et même oui très engagé finalement dans une forme de reconnaissance de son statut d'artiste comme le disait Caroline en creusant sa voix sur un un sillon qui lui était entièrement libre pour continuer notre balade vers les femmes artistes je vous avoue je ne connaissais pas du tout Eva González alors effectivement en regardant quelques-uns de ses tableaux enfin c'est évident qu'elle a un talent aussi extraordinaire que celui de Berthe Morisseau et Marie Kazat alors qui était Eva González et pourquoi n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite il faut absolument une exposition de Eva González oui je suis d'accord et vous n'êtes pas le seul malheureusement à méconnaître cette pauvre Eva effectivement elle est contemporaine de Berthe Morisseau de Marie Kazat elle a effectivement un talent égale si ce n'est en certains points même un petit peu supérieur elle a été très reconnue en son temps mais à la fois sa vie personnelle et puis les difficultés générales qui sont liées au parcours des femmes artistes ont fait que sa carrière et sa renommée ont coupé court alors je vais vous la présenter un petit peu donc Eva González alors elle est née à Paris en plus elle est là où il faut quand on veut réussir à l'époque dans une famille en plus d'artistes ou en tout cas dans un milieu intellectuel puisque sa mère est musicienne chanteuse son père est feuilletoniste pour le siècle et d'autres grandes revues il est même cofondateur et président de la société des gens de lettres donc vous voyez que c'est quand même un noyau une intelligentsia propice à pousser à en tout cas à transporter cette artiste en herbe à la portée au nu elle va intégrer des ateliers dès l'âge de 16 ans donc c'est très jeune en plus l'atelier de Chaplin qui était très connu et elle va faire une rencontre un peu décisive grâce justement au salon et aux rencontres qu'elle peut faire dans le salon familial elle rencontre Manet et vous savez que Manet n'a pas d'élève ne prend pas d'élève et bien Manet décide de prendre Eva González comme sa seule et unique élève et elle va en parler elle va apprendre auprès du maître elle va effectivement être alors influencée on a projeté en ce moment un tableau d'Eva le jeune enfant de Troupe et un tableau de Manet le Fifre donc vous voyez qu'on est sur une thématique effectivement qui est liée mais on n'est pas sur une copie on a évoqué le fait que les femmes copiaient beaucoup dans les ateliers là on n'est clairement pas sur une copie ni dans le style ni dans l'objet qui est représenté et son enfant de Troupe Eva González le présente au salon de 1870 et son travail est salué de manière unanime il y a des articles dithyrambiques dans la pièce alors qu'au même moment Manet lui présente au salon un portrait d'Eva González justement un portrait représentant Eva González et là les critiques disent oh Manet il n'a rien compris il lui a fait des bras trop gros ça part dans tous les sens mais par contre son élève Eva González devrait donner des cours au maître donc voilà ce qu'on lit dans la presse donc cette finalement cette relation elle va pourtant rester assez saine c'est-à-dire que Manet va épauler Eva Manet lui ne veut pas malgré ses évolutions dans son style présentées au salon des impressionnistes donc Eva refusera aussi c'est peut-être là une première erreur peut-être voilà un mauvais choix qui a été fait à ce moment-là il faut dire qu'elle a eu une formation très académique et classique avec Chaplin elle veut à ce moment-là d'après ce qu'on sait d'elle et ce qu'on lit d'elle réussir de manière classique réussir en fait aussi comme un homme réussir sans sortir des sentiers battus et ça explique en partie pourquoi elle ne veut pas présenter au salon des impressionnistes seulement à la fin du 19e siècle à l'aube du 20e l'avenir de l'art il ne se joue plus dans le parcours classique il se joue dans la marge il se joue au niveau de la marge et pile au moment où on accepte les femmes dans le parcours classique et bien la future histoire de l'art elle ne se joue plus à cet endroit-là et ça c'est aussi un indice clé en fait un peu pour comprendre cette difficulté à accéder à la renommée et alors je me suis beaucoup attachée à ce personnage en écrivant cet article mais je vais essayer de faire court cette Eva présente à plusieurs reprises dans les salons des tableaux qui sont salués là celui qui est projeté représente la loge aux Italiens et ce tableau en tout cas cette scène cette composition elle ne nous est pas étrangère on a tous l'impression d'avoir vu un tableau un petit peu de ce type en fait à l'époque la même année on est en 74 elle le prend en 75 la même année Renoir sort une scène où l'on voit deux personnages au balcon avec la jeune femme qui regarde avec ses jumelles et puis le jeune homme derrière cette scène elle s'inspire d'un tableau de Manet mais qui représente des jeunes femmes à un balcon qui lui-même ce tableau s'inspirait d'un tableau de Goya et Manet plus tard va reprendre ce tableau d'Eva Gonzales et s'en inspirer pour créer un dessin cette fois-ci au Fusin qu'on connaît mieux au Fusin où on peut trouver le visuel plus facilement qui représente Eva Gonzales qui a posé pour lui dans une loge aux côtés d'un monsieur donc vous voyez que finalement on n'est plus du tout sur la question de la copie on est sur la question presque de la citation du renvoi de l'hommage entre des artistes qu'ils soient hommes ou femmes qui s'appréciaient et qui approuvaient le talent des uns et des autres donc ce qu'on peut interpréter faussement comme une copie encore des artistes femmes dans la seconde moitié du XIXe siècle c'est plutôt en fait un mouvement assez général qui montre au contraire que les femmes commençaient à être reconnues au même titre que les hommes et cette Eva va se marier à Henri Guérard qui est un aquafortiste reconnu donc vous voyez que quand même elle accumule un petit peu les difficultés femme d'artiste mais elle ne va pas vivre dans l'ombre de son mari seulement à un moment elle va vouloir avoir des enfants et la question de la maternité elle est aussi importante dans le sujet qu'on traite dont on parle ce soir et donc elle va se retirer un petit peu de la folie parisienne elle va partir en Normandie à Dieppe où ils avaient aussi un petit pied-à-terre elle va faire d'ailleurs des vues de la plage de Dieppe magnifiques et s'éloigner de Paris quand on veut réussir à l'époque c'est toujours un petit peu dangereux d'autant plus qu'elle va malheureusement mourir très jeune à l'âge de 36 ans en mettant au monde son premier et unique enfant et quand j'ai rédigé ce petit article il y a une annonce dans la presse de l'époque qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retranscrit puisque après la mort d'Eva Gonzales son père fait tout pour qu'on lui rende hommage il fait une exposition à titre posthume il publie de nombreux articles et un article dit voilà Eva Gonzales qui a été fille de monsieur Gonzales Emmanuel Gonzales qui a été épouse d'eux Henri Guérard qui a été élève d'eux Manet et qui est morte en devenant mère d'eux son fils et ça je trouve ça assez horrible mais ça résume bien toutes les difficultés des femmes à percer dans ce domaine ce que tu as oublié de dire Caroline c'est que le tableau magnifique qu'on a vu et qui ressemble assez au fifre est au musée de Villeneuve-sur-Lotte voilà donc que vous pouvez voir dans notre région je voudrais évoquer un texte peut-être le plus que je trouvais le plus émouvant dans le recueil de Vivante c'est une conversation entre Véanique Blanchard et Annette Geoffrey une photographe autour de la mémoire des jeunes filles de l'école de préservation de Cadillac est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet oui alors Agnès Geoffrey est une artiste une artiste qui a l'habitude de travailler sur des femmes qui sont dans des situations contraintes et dans la région nous avons le château de Cadillac qui a longtemps été la première prison pour femmes en Gironde puis une maison de préservation de jeunes filles donc là il m'a semblé qu'il y avait un matériel suffisamment intéressant pour lui proposer de venir faire une résidence à Bordeaux pour consulter à la fois les archives départementales de Gironde et travailler aussi à Cadillac et ça a été l'occasion pour elle de redécouvrir un portfolio d'Henri Manuel un photographe qui avait été dépêché dans les années 1930 pour faire une sorte de reportage sur cette maison de préservation qui en fait préservait les jeunes filles de l'extérieur et d'elles-mêmes c'était des filles en situation soit de mauvaise fréquentation soit de vagabondage soit parfois de femmes jeunes filles qui avaient été victimes d'inceste donc qu'on soustrayait à la société pour voilà et pour les envoyer dans ces maisons de préservation et Henri Manuel dans les années 1930 couvre différents lieux en France qui recueillent ces jeunes filles en faisant un petit peu l'apologie de ces établissements qui finalement les traitaient relativement bien leur apportaient une éducation etc donc le portfolio d'Henri Manuel est très intéressant c'est le casimètre de la propagande de l'époque et Agnès Geoffrey en menant toute une enquête en essayant de retrouver ces parcours de jeunes filles est tombée sur des histoires absolument un peu incroyables et a pu retravailler des mises en scène avec des étudiantes de l'école des beaux-arts de Bordeaux et en retrouvant ces différentes scènes composées par Henri Manuel et en les réactualisant un petit peu de façon différente où on voit que le corps est quand même dressé avec cet uniforme avec ces différents mouvements de corps dans l'espace où à chaque fois il y a une forme de discipline un petit peu qui les enserre et qui les contienne voilà donc très beau travail qui aujourd'hui est dans la collection du Frac puisque nous avons acheté cette cette oeuvre là et puis deux autres qui viennent compléter l'ensemble dont une d'ailleurs qui est assez forte où Agnès Geoffray a pu retrouver une série de qualificatifs dans les archives qui étaient toujours négatifs des qualificatifs donc hideuses menteuses voleuses etc qu'elle a pu inscrire ensuite sur des gants de cuir pour parce que ces mêmes jeunes filles étaient amenées à réaliser des travaux manuels qui étaient ensuite vendus il y avait une forme d'exploitation aussi de ces femmes à cette époque là pour des travaux de couture il y a un chapitre qui s'appelle Men's Club qui est un travail sur l'acquisition du FRAC justement comment le FRAC travaille à la visibilité des artistes femmes alors le FRAC alors moi quand j'arrive en 2007 donc il y a une quinzaine d'années alors je je prends connaissance un petit peu de la collection et je je réalise pas tout de suite mais assez rapidement quand même je m'aperçois que les femmes représentent à peu près 11% de la collection donc finalement assez peu et très vite aussi je m'engage dans une politique d'acquisition mais qui ne cherche pas à rectifier le tir puisqu'on ne peut pas rattraper l'histoire bien sûr donc j'essaye un petit peu de comprendre quels ont été les choix et finalement comment les femmes certaines femmes artistes ont pu rentrer celles les plus connues ont pu rentrer c'est à dire que Annette Messager on ne l'a pas on ne l'a pas raté Katharina Frisch non plus Rosemary Trockel non plus notamment aussi Karen Knorr et en revanche voilà pour les hommes les artistes très connus on ne les a pas loupés non plus mais d'autres un peu moins intéressants ont pu intégrer la collection et aujourd'hui les femmes représentent à peu près 29 à 30% de la collection donc on a on a eu ce souci de qui n'a pas été forcé qui est qu'aujourd'hui on est dans un mouvement où les femmes sont bien plus présentes qu'auparavant dans les expositions dans les galeries sur les foires se sont professionnalisées ont davantage de considération on porte ce mouvement ou en tout cas on l'accompagne on le stimule et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des très très beaux très très belles pièces voilà on est dans une forme de vigilance avec un léger retard je dirais par rapport à certains pays il ne faut pas il ne faut pas se gargariser on est en 1900 en 2011 quand le Centre Pompidou ouvre une exposition qui s'appelle elle au pluriel arrobas centrepompidou .com donc c'est oui c'est il y a 10 ans alors que la représentation des femmes a été davantage soutenue défendue notamment aux Etats-Unis par un collectif qui s'est appelé les Gorilla Girls et qui venait vraiment sur des actions un petit peu impressionnantes et violentes occuper le terrain le parvis des musées en réclamant le droit d'entrer au musée avant d'avoir 80 ans le droit d'entrer au musée sans être forcément nude sur un tableau mais d'être aussi du côté des créateurs voilà je pense qu'il y a eu une tiédeur en France qui correspond aussi à une forme de prudence et à une forme de 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 croyance aussi où finalement les choses sont assez normales je pense qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu aussi davantage forcer ou appuyer et défendre et prise de conscience qui s'est finalement faite plus tardivement voilà justement le travail de Bernadette qui a beaucoup œuvré pour la découverte d'artistes femmes est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu oui tout à fait alors Marie-Laure Bernadette elle est dans le livre on a pu réaliser un entretien avec elle parce que Marie-Laure alors conservatrice en chef notamment du musée Picasso qui a longtemps été aussi au CAPC et qui a beaucoup soutenu le travail de Jenny Holzer de Cindy Sherman de Louise Bourgeois qui a été une conservatrice très attentive à certaines artistes femmes et qui notamment s'est beaucoup intéressée à leurs écrits et c'est ce qui nous a semblé très intéressant dans cet entretien c'est de revient un petit peu à cette part écrite voire secrète qui n'émerge pas toujours dans les livres d'Histoire de l'art ou dans les catalogues et où souvent c'est une mine d'information et une mine d'inspiration aussi pour certaines je pense à Annette Messager la relation à l'écriture est plutôt très très forte et présente dans son travail donc voilà là vous avez un petit dessin de Louise Bourgeois juste avant Messager on finit en beauté David avec la confrontation entre Louise Bourgeois et Messager voilà c'est le choix vous avez confronté les oeuvres vous avez fait un travail graphique de présentation parce qu'on va peut-être revenir sur celle-ci oui alors c'est un alors c'est un livre qui est qu'on a mis dans les mains d'une graphiste qui est plus qu'une graphiste je trouve qui s'appelle Fanette Mélier et qui sait incroyablement jongler avec le matériel iconographique qu'on peut lui confier et c'est elle qui a créé ses vis-à-vis et celui-là je le trouve particulièrement réussi vous avez à gauche la femme à la capuche de Brassampouille et puis le portrait un autoportrait de Zanelé Muoli une artiste sud-africaine qui réalise énormément d'autoportraits et voilà une oeuvre de la collection du frac qu'on a choisi justement parce que le portrait ne s'attache pas forcément à dévoiler toute la complexité de la chevelure et de la coiffure africaine sans s'attacher forcément à cette caricature-là mais voilà qui est un personnage un petit peu resté dans l'ombre et dans son mystère de cette identité noire voilà après une autre confrontation évidemment assez étonnante oui tout à fait alors juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas cette photographie de Robert Mappeltorpe de Louise Bourgeois Louise Bourgeois qui pose là à l'âge de 80 ans je pense avec une sculpture qu'elle a réalisée elle-même et qui s'appelle Fillette voilà je vous laisse interpréter et là c'est deux confrontations entre Nicolas Chidret qui a eu une exposition au FRAC il n'y a pas longtemps elle est toujours en place si vous ne l'avez pas encore vue venez vite avant le 20 août parce qu'elle est absolument magnifique c'est une rétrospective d'une artiste franco-américaine essentiellement peintre donc avec ce très beau triptyque triptyque oneguine une scène d'opéra parce que c'est une artiste qui a à la fois traversé le punk mais aussi l'opéra qui est une folle d'opéra et qu'on a confrontée là avec une photographie enfin une image extraite du film de Nicolas Boune il a encore un très beau portrait enfin une oeuvre d'Eva Gonzales qui est magnifique oui effectivement qui s'inspire de ses années avec Chaplin où elle a beaucoup travaillé sur l'intime je pense que l'intime c'est aussi un mot important à retenir tu l'évoquais pour les écrits mais finalement qui est mieux placée qu'une femme pour parler effectivement de son parcours et en observant en fait là les confrontations j'avais presque envie de revenir à la première question sur le sens du critique dans le titre en fait pour faire un bon critique il faut aussi savoir observer enfin voilà se nourrir de différents avis et en même temps avoir un regard distancié et c'est en ça que le livre pour moi est assez épatant c'est qu'il réunit des formes très différentes d'intervention des interviews des articles des sortes de reportages aussi mais tout est pensé et bien pensé tu parlais de Fanet aussi la manière dont les visuels se rencontrent fait qu'il y a quand même une démarche critique entre parenthèses c'est-à-dire une démarche d'analyse mais qui laisse la place en fait à chacune des interventions d'exister pour elle-même et moi je l'interpréterais je l'interpréterais comme ça une dernière question pour vous quelles seraient les grandes artistes femmes du 20ème siècle du début et du 21ème à choisir ah oui mais choisir du coup c'est compliqué pourquoi choisir aussi une artiste femme enfin voilà plusieurs on en vient finalement au coeur de la question mais plusieurs alors moi j'ai une grande tendresse pour Tamara Lampika voilà et pour la période art déco mais voilà c'est toujours l'idée de se dire voilà quelle femme artiste on va citer quelle femme on va choisir finalement avec ce livre on n'a pas envie de se dire tiens je la choisis parce que c'est une artiste femme je la choisis parce que son travail me plaît etc donc moi ce serait Tamara moi j'aurais du mal aussi à vous répondre je m'en sortirais par une pirouette en vous disant venez au frappe plus régulièrement vous les découvrirez voilà merci beaucoup merci d'être venu pour nous présenter ce beau livre merci merci à vous merci à vous